Et nous voilà dans Far Cry Primal, un jeu action-aventure à la première personne édité par Ubisoft sur PlayStation 4, Xbox et PC. On découvre un univers vaste de la nature à perte de vue, riche de vie avec une intelligence artificielle franchement bien foutue où la chaîne alimentaire n'est pas exactement la même qu'aujourd'hui, où la loi du plus fort est balai bien la règle à suivre et où l'homme n'est pas le plus fort. A la suite de cette aventure, on sera confronté à rencontrer des tribus qui ne pensent pas du tout de la même manière avec des principes différents. Les Udam par exemple, appelés aussi « mangeurs de chair », une tribu à l'aspect moins évolué, mais pas moins dangereuse adeptes du cannibalisme dont leur chef s'appelle Huil. On y verra aussi les Isilas, la tribu la plus évoluée, avec une hiérarchie établie, agissant tel des tortionnaires voulant mettre à sa disposition animaux ou êtres humains. Je ne vous en dirai pas plus sur cette tribu, histoire que vous puissiez la découvrir par vous-même. Il y a aussi les Venjas, la tribu dans laquelle nous allons atterrir, un peuple de chair, chasseurs ayant traversé beaucoup de chemins, dont la force est tirée de leur solidarité et où chaque personne faisant partie de ce groupe est égale à un autre. Nous, on incarne Takkar, un membre des Venjas. On apprend par la suite que c'est un maître des bêtes. On aura donc la faculté de dresser des animaux. Toutes sortes d'animaux, des loups, des ours, des tigres, pour qu'ils nous aident durant notre aventure. L'histoire va se passer dans les terres de Horus, un milieu où animaux et humains essayent de cohabiter, non sans mal, car comme je l'ai dit précédemment, la loi du plus fort est la règle à suivre et dans la chaîne alimentaire, nous ne sommes pas tout à fait en pole position. Du moins, passons notre tribu. On va avoir un sentiment de solitude suite à un incident venu lors d'une chasse et nous serons amenés à réunir notre peuple pour survivre car seul, la vie à Horus est difficile. Nous atterrissons donc dans un monde magnifique digne des autres Far Cry avec un moteur graphique identique qu'à celui de Far Cry 4. Riche de détails, de la nature à perte de vue, on pourra apercevoir des zones marécageuses, des zones glaciales, arides et j'en passe, avec beaucoup de possibilités, un système de craft plus ou moins bien foutu, un monde animal similaire à ce que l'on connaît. Je parle de pro et de prédateur et le jeu illustre très bien celle-ci, car on pourra voir tout au long de l'aventure un tigre chasser un nicao ou un serpent, une souris. A côté de ça, les quêtes principales seront de plus en plus attractives au fil que l'aventure avance et seront plus longues, plus intéressantes et demanderont un peu plus d'investissement. Beaucoup de quêtes seront basiques et pour le moins ennuyeuses, car le plus gros défaut de ce Far Cry à l'université riche est son scénario rudimentaire, que j'y citerais de maximum du minimum. Je m'attendais à quelque chose de mieux, plus poussé, mais il n'en est pas pour autant nul, rassurez-vous, le jeu met à sa disposition différents styles de jeu, suivant le joueur y mettant un aspect furtif ou bourrin à notre guise, se faufiler discrètement derrière les arbres hautes, derrière les arbres, frappant dans l'ombre ou en brûlant la moitié de rose avec des flèches enflammées ou des bombes fabriquées par nos soins. Car oui, un système de craft est mis en place pour la création de ressources, d'équipements, etc., comme une gestion de tribus avec des capacités à déverrouiller pour le peuple ou pour nous-mêmes. En conclusion, ce Far Cry est magnifique, un monde détaillé, HD, rempli de détails, des animaux toujours plus vrais, avec une IA intelligente aux multiples possibilités de gameplay et de loisirs qui évoluera au fur et à mesure que l'aventure avance, mais avec un scénario moins bon, mais qui n'enlève néanmoins pas le plaisir d'y jouer. C'est donc un jeu que je conseille, qui reste bon, qui reste un très bon Far Cry, du moment qu'on a envie de s'y investir et que l'univers nous intéresse.